Alors bonjour à toutes et à tous, re-bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Deliefix.fr. Nous sommes le 23 février 2016, il est 15h16, on va parler des indices boursiers américains, du S&P 500, du Dow, des indices Nasdaq, du dollar américain, des chiffres macroéconomiques, des publications macroéconomiques américaines de l'après-midi et d'un marché globalement en position d'attente. Alors face à ce scénario opposé qui est soit la transformation du rebond technique en une vraie tendance haussière, et le marché teste les seuils actuellement en Europe, aux Etats-Unis, les fameux 1950 points du S&P 500, pas de canal sur l'Eurostox 50, les 9600 points du DAX, en intraday on voit que le marché donnait ce matin un signal négatif depuis le marché s'installe dans un range, le marché d'échange, la livre sterling qui continue d'être sous pression, les paires en yens, bon, peu de nouveautés techniques finalement depuis ce matin, hormis peut-être un peu de volatilité réalisée sur le dollar américain en lien avec la publication de l'indice Standard & Poor's Case-Shiller du prix des maisons aux Etats-Unis, à 16h des statistiques dans l'immobilier résidentiel ancien, donc concrètement, en janvier, combien y a-t-il eu de transactions réalisées dans l'immobilier résidentiel ancien aux Etats-Unis, donc voilà, une transaction c'est un acheteur et un vendeur, le marché envisage 5 320 000 transactions, et enfin à 16h toujours la confiance du consommateur américain en février, selon le conference board. Alors ça va à côté de la confiance du consommateur mesurée par l'université du Michigan. Ces publications macroéconomiques vont avoir un impact sur le dollar américain, notamment sur les paires majeures en dollars, l'euro dollar, le GBPUSD. On se pose un certain nombre de questions, notamment sur l'euro dollar, l'avertissement sur les risques liées au trading, vous l'avez donc observé. Alors, bon, vous allez me dire, voilà ce graphique du S&P 500, je vous l'ai montré hier, je vous l'ai montré ce matin, je vous l'ai montré à 11h, je vous le remontre maintenant, mais parce que le marché est au même niveau. Là on vaut 1937 points, j'ai presque l'impression que ce matin j'ai fait le morning meeting et le good morning euro dollar au même niveau. Reste donc cette possibilité, le rebond technique est clairement à la croisée des trajectoires entre la fin imminente du rebond, on échoue maintenant et c'est terminé, où sa transformation n'eut une vraie tendance haussière. Alors, qu'est-ce que c'est la fin imminente du rebond ? La fin imminente du rebond verrait l'indice S&P 500 évoluer dans un range entre le support majeur à 1810 points et ce qui pourrait être un terme un triangle ou en tout cas un range entre 1810 et 1947-1950. Alors 1947, pourquoi ? Parce que si je suis précis et que j'attrape le point haut du chandelier qui sépare les deux rebonds sur 1810 points, c'est 1946,90. Alors 1947, il ne faut pas être non plus trop précis, on peut quand même arrondir aux chiffres ronds parce qu'une clôture à 1947,20, ce ne serait pas très significatif. La dernière fois que l'indice S&P 500 a fait un double bottom, donc c'était ici, à l'automne dernier, sur les 1860 points, on avait eu donc une cassure de ligne de coût. Alors je prends le pour de clôture le plus élevé, ici c'était le 16 septembre à 1998 points. Donc c'était 1998, mais bon c'est 2000, là aussi il ne faut pas non plus... C'était 2000 points. Et donc la cassure avait eu lieu ici, le 8 octobre. Donc je zoome, voici ce que c'est qu'une cassure de ligne de coût. Un chandelier qui permet de dépasser significativement le sommet qui sépare les deux creux. Et derrière on a vu un pullback, peu profond. Le marché en intraday avait pénétré de 7 points sous la ligne de coût. Et derrière une grosse bleue. Et ensuite, voici ce que j'appelle la transformation du rebond technique. On a enchaîné les séances de hausse jusqu'à 2100 points. Alors, on est exactement dans la même config qu'à l'époque le S&P 500 l'était le 8 octobre dernier. D'ailleurs, il y a toujours... Parce que je pense que là le marché attend un élément fondamental. Derrière une cassure technique, il y a toujours un facteur fondamental auquel on peut le rattacher. A l'époque, le 8 octobre, quand l'indice S&P 500 avait dépassé la ligne de coût à 2000 points du double bottom sur 1870, c'était la banque centrale européenne. Donc, actuellement, l'indice S&P 500 n'a donc pas réalisé ce type de cassure. Vous êtes d'accord avec moi. Il n'a pas non plus réalisé le chandelier du 17 septembre. Ce qu'il a proposé hier comme chandelier est un chandelier qui n'a pas de conséquences techniques, puisqu'on a une petite mèche haute, mais un corps qui a quand même occupé pour son cours de clôture les trois quarts du chemin. Et le cours de clôture était quand même au-dessus du cours d'ouverture. Donc, on est à peu de choses près. Au même niveau qu'on ne l'étions hier à l'ouverture de Wall Street, au même niveau que le marché ce matin, dans le rendez-vous des scalpers, au Good Morning Euro Dollar, au Commodities Market Report, au Morning Meeting, au 13h des Debt Traders, le marché en est au même point. Voilà donc pour Wall Street. Alors, forcément, on parle du Dow Jones, parce que ces marchés avancent quand même ensemble et qu'ils doivent se confirmer. Pour l'instant, ce n'était pas le cas, puisque le Dow s'est légèrement affranchi d'à une deux coups, sans accélérer. Alors, une figure de creux, il faut une vraie accélération et un franchissement significatif. Bon, d'autre part, il y a une espèce de compression sur le Dow, mais là, il n'y a pas de nouveauté technique depuis ce matin. Alors, tous ces indices boursiers qui comptent, les grands indices boursiers américains, les grands indices boursiers de la zone euro, testent ces fameux seuils qui peuvent soit mettre un terme à la reprise qui a démarré le 11 septembre, soit la doubler, donc la doubler, c'est-à-dire lui donner deux fois plus de potentiel. Le FTSE teste la zone des 6000-6050, il en est au même niveau technique que ce matin. L'Eurostox 50 teste lui aussi les 2936 points, il en est au même niveau technique que ce matin. On va passer sur le DAX en 15 minutes, à peu de choses près, la valeur du marché est identique à celle de ce matin. J'ai quand même en tête le fait qu'hier, le DAX a tenté de dépasser les sommets du 18 février. Il a échoué, il a réintégré, ce matin il donnait un signal négatif, je vous ai proposé de viser 94.50, on a fait 94.59, donc ce n'est pas fait. Et désormais, on est couvert par la résistance d'hier, donc les précédents tops du 18 février, soutenu par cette ligne de tendance haussière en place depuis la mi-février. On est dans une compression, mais en l'état le DAX a le même prix que ce matin, à peu de choses près, il a le même prix que ce matin. Donc, sous les 9550 points, en fait sous le point de décrochage de la session européenne, c'est 9550, 9575, le marché peut potentiellement avoir stoppé son rebond. Mais en même temps, tant qu'il est soutenu par cette ligne de tendance haussière, il peut prolonger le rebond et dépasser les 9006. C'est le principe de ces figures de compression, à l'intérieur desquelles on retrouve le Dow Jones, le DAX ou d'autres marchés, et dont les comptes ne sont pas encore sortis. En l'état, à court terme, tous les scénarios sont ouverts. Et j'en reviens à un indice S&P 500, il peut tout aussi bien dépasser les 1950 points. Alors, on va se projeter. C'est quoi les deux scénarios possibles à deux semaines ? Ce soir, le marché clôture entre 1950 et 1960. Où va-t-il aller ? Je vous donne tout de suite l'objectif de cours avant la BCE. Si on dépasse 1950-1960, on ira au moins à 2000 et 2030. Je vise 2000-2030, avant la BCE. Parce que si on dépasse la ligne de coût, ce n'est pas pour s'arrêter le lendemain. Donc 2000-2030, ce sera le nouveau potentiel de hausse du SP500. Ce qui fait quand même un pourcentage intéressant. Et en cas d'échec et en cas de rejet sous la ligne de coût, à savoir une cassure dès 1900-1910, ce serait ça la zone 1900-1910 points, le marché reviendrait tout en bas chercher le support majeur. Et donc retomberait en érection dès 1810. La réponse viendra encore une fois de la forme du chandelier journalier. Soit quelque chose de moche comme le 17 septembre et on retombe à 1810. Soit quelque chose d'aussier comme le 8 octobre et on remonte à 2000 et 2030. Donc au moins là, j'ai envie de dire que les analyses techniques que nous sommes, peut-être en tout cas pour la majorité d'entre nous et peut-être de ceux qui écoutent l'émission, on a entre nos mains un superbe outil. Il y a probablement des gérants, des traders, des analystes qui n'utilisent pas l'analyse technique. Donc ils se posent aujourd'hui la question, qu'est-ce qu'ils ont comme données ? Ils se disent le CAC a rebondi de 10%. Et aujourd'hui ils se demandent, est-ce qu'on peut aller plus haut ? S'ils ne regardent pas l'analyse technique, ils n'ont peut-être pas cet outil-là. Nous avons cet outil, nous avons la ligne de coût du SP500 qui nous donnera la réponse et qui nous permettra de nous projeter sur deux semaines. C'est un outil formidable, mais sauf que là, il n'a pas encore donné sa réponse, donc on va l'attendre. Pour l'instant, on est en dessous. Si je reviens sur le DAX en 15 minutes, on fait un espèce de range sous les 9550. Il n'y a plus de volatilité, je ne sais pas ce qu'attend le marché en fait. Il n'attend probablement Wall Street. Regardez aujourd'hui le palmarès du CAC 40. La plupart des titres évoluent entre moins 0,90 et plus 0,90. Il y a quelques titres avec des performances à moins 1 ou moins 2 ou plus 1, plus 2. Ce n'est pas non plus transcendantale. Admettons tout de même qu'aujourd'hui, ce sont davantage des valeurs à l'aspect refuge qui sont achetées. Danone, l'alimentation, boisson, Solvay, Safran, Pernod Ricard, Vivendi, Bouygues, la télécommunication, Publicis, les médias, Essilor, la santé. Donc, les valeurs qui montent aujourd'hui sont quand même des valeurs refuge. Alors, c'est globalement une séance d'aversion au risque, mais dans une amplitude très réduite. Donc, c'est une séance d'attentisme. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a légèrement un profil d'aversion au risque avec le repli des valeurs bancaires. Il y a EDF aussi qui passe sous 10 euros. Aujourd'hui, tout le monde en parle. On parle parce que, bon, voilà, depuis l'introduction en bourse, on peut envisager que les traders particuliers qui ont souscrit soient largement en perte. Parce qu'il me semble que, de mémoire, le titre avait dû être introduit en bourse autour d'une trentaine d'euros. Ça vaut moins de 10 maintenant. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. En tout cas, par rapport à ce matin, je n'ai pas de nouveautés techniques à vous proposer. Je n'ai pas davantage de réponses, mais j'ai toujours mes seuils qui me permettront d'apporter la réponse. Une fois que j'aurai une clôture des 1 significative. Voilà, c'est moi ce que je pouvais vous dire sur les indices boursiers. Alors, attention sur le bount. Le marché devrait baisser à court terme. Je note une divergence baissière journalière qui est propre. Je l'aime bien, elle est courte. Les deux sommets sont en zone de surachat. Et le marché est en train de briser le creux qui sépare les deux sommets descendants. Alors, non pas que ce marché va s'effondrer, mais je pense qu'il peut revenir au contact des 163, 80, 164 et notamment du bas du canal. Donc, on va au mieux dériver à plat, au pire revenir dans le bas du canal. Là, ce sera à nouveau intéressant. Mais attention, à court terme, si vous avez des stratégies d'achat sur ce contrat, le prix en tout cas devrait baisser à court terme. Alors, si nous avons cette anticipation technique de baisse du prix du bount, cela pourrait, et bien sûr, amener en face une remontée des taux obligataires au sein de la zone euro. Ce qui pourrait, alors que la BCE est en deux semaines, apporter un peu d'air à l'euro sur le marché d'échange. On va donc passer sur le forex. Et justement, au moment où on observe le début du repli du prix du bount, il s'avère que l'euro-dollar approche d'une zone de support. Alors, moi, je vais revenir sur ce que je vous ai proposé. On ne va pas tricher. J'ai beaucoup insisté la semaine dernière, notamment le 16, le 17 et le 18 et le 19 février, sur le niveau des 1,1080. J'en parlais tous les jours. Trois jours consécutifs, on a testé 1,1080 et on est remonté à 1,1130, 1,1140. Donc, cela a donné 50 pips. J'avais proposé d'invalider cette stratégie sous 1,1050. Le marché a brisé 1,1050. Donc, c'est une stratégie swing invalidée. Donc, voilà sur quel dernier positionnement je reste sur l'euro-dollar. Une invalidation. J'avais bien sûr vu derrière que si on brisait 1,1080, c'était pour revenir dans le bas du canal. On en prend la direction. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que ce canal haussier qui guide les cours depuis 3 décembre, il faut le remettre dans son contexte. C'est celui d'un range trading 1,05, 1,14, 1,15. On n'a pas fait 1,14, 1,15. On a fait 1,13, 1,76. Au final, on peut même se dire, bon, pourquoi pas revenir à 1,05 ? Oui, mais pour revenir à 1,05, il faut du fondamental. Parce que le 3 décembre dernier, lorsque l'euro-dollar a explosé à la hausse, c'est parce que la Banque Centrale Européenne n'a pas renforcé son programme de quantitative easing. En l'état, pour revenir à 1,05, il faut le QE2 de la BCE. Ou de fortes spéculations, ou une conviction très 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 forte du marché, que cette fois-ci, le 10 mars, il y est. Voilà pour le fondamental. À cela s'ajoute quand même, parce que le marché pour se projeter étudie quand même les publications macroéconomiques au sein de la zone euro, les récents indicateurs avancés, notamment les très respectés indices PMI de Markit, elles sont très respectées en Europe, un peu moins aux Etats-Unis, parce qu'aux Etats-Unis, les indicateurs avancés sont historiquement proposés par l'ISM. Même si Markit en propose le marché, les investisseurs américains regardent davantage ceux de l'ISM. Mais en Europe, on regarde beaucoup Markit, et ils n'étaient globalement pas terribles hier au sein de la zone euro. Donc, au final, ça a agi à la baisse sur l'euro, parce que ces indicateurs avancés moyens renforcent les spéculations quant à le renforcement du volume monétaire des achats d'actifs de la BCE. Maintenant, la question que l'on se pose, que les traders forex se posent, faut-il adopter une stratégie d'achat dans le bas du canal de l'euro-dollar ? En clair, on va parler clairement. Faut-il acheter un 0,970 ? Voilà. Concrètement, est-ce que là, je laisse traîner un ordre d'achat à un 0,970 ? Alors, je vais vous répondre comme ça. Sur le plan technique, c'est un niveau de prix qui a une vraie existence technique. Ce n'est pas sorti de nulle part. C'est à la fois un niveau horizontal, c'était le point d'accélération du 3 février et c'était le point haut du 28 janvier. C'est aussi, regardez cette ancienne ligne de tendance baissière qui attrape le sommet du 24 août et le sommet du 15 octobre. Eh bien, on fait limite un pull-back sur cette ancienne oblique. Et c'est d'autre part le bas du canal. Alors, moi, en ce qui me concerne, étant donné que j'ai eu un échec sur les indices 80, je n'y reviens pas. Donc, je ne vais pas porter cette conviction parce que j'ai eu une invalidation. Par contre, cette fois-ci, j'ai besoin de constater une vraie réaction. Par contre, ceux qui n'ont pas utilisé les indices 80 et qui ont depuis le début attendu le canal, voici comment, moi, je paramétrerai la stratégie. On peut donc utiliser 1,0970 dollars. Et comment gérer son risque ? Eh bien, ce que je vous invite, c'est à utiliser le grand corps du 3 février. Le grand corps du 3 février, c'était celui de la cassure haussière et d'utiliser son point bas. C'était le chandelier de breakout. C'était celui qui avait vu la cassure. Et lorsqu'on a un chandelier de breakout, lorsqu'on va, lorsqu'on entre dans la cassure, on gère son risque en utilisant l'extrémité opposée du chandelier de cassure. Le point bas, le 3 février, c'était 1,09... Ah, attendez, je vais le chercher. C'était 1,09, 04. Eh bien, comment envisager les choses ? Si vous vous intéressez au bas du canal 1,0960, 1,0970, on gère son risque sous 1,09, 04. Parce que si on passe sous 1,09, 04, on invalide complètement l'accélération du 3 février et on retombe tout en bas, 1,08, 1,0750, etc. Donc, voilà comment je paramétrerai les choses. On peut s'intéresser au bas du canal 1,0960. Alors, attention, moi, ma conviction sur ce trade, elle est inexistante. Je ne le mets pas en avant. Juste, ce que je mets en avant, c'est comment l'analyse technique permettrait à ceux qui s'y intéressent de trader le point. 1,0960, 1,0970, ça serait le point d'entrée. Si on prend le point bas du chandelier du 3 février, ça donne 1,09, 04. Donc, 1,09, 04 dollars, c'est pour gérer son risque. Pour gérer son risque, vous savez ce que cela signifie. On utilise le niveau de prix pour paramétrer l'ordre qui va bien pour gérer le risque financier. Et quant au rebond technique, l'objectif de cours à envisager, ce serait de voir le marché remonter, tester, 1,1080, 1,11. Alors, vous avez compris, 1,0970, 1,09, 04, 1,1080, 1,11. En plus de ça, du point de vue du rendement risque, on est dans les cordes. Voilà, donc ça, c'est ce que je peux vous proposer sur l'euro dollar. Maintenant, ma conviction à court terme, c'est qu'on va quand même aller chercher le niveau. Donc, il est environ 30 pips en dessous. Donc là, on a fait un plus bas, 1,0989. Voilà, je pense quand même que l'euro dollar va aller tester les 1,0970. Ok, donc, ça, c'était pour l'euro dollar. Bon, alors, n'oublions pas les statistiques américaines de 16 heures. Alors, ces statistiques de 16 heures, elles vont avoir un impact sur l'US dollar index. L'US dollar index, il est haussier. Il a été baissier 15 jours en février parce que le marché était hyper brutal. C'est-à-dire qu'il y avait une probabilité de voir la Fed relever ses taux au printemps de 50%. Il y a eu des mauvais indicateurs avancés, des prises de parole de la Fed qui mentionnaient les risques. C'est tombé à 5%. Et tout aussi brutalement, il y a eu vendredi dernier les chiffres de l'inflation. Et la probabilité est remontée. Alors, on n'est pas remonté à 50% de chance, mais elle est fortement remontée. Le marché, honnêtement, je trouve, surréagit. C'est jamais bien. Peu importe. A court terme, le dollar US remonte. On a un beau canal haussier. Et donc, voilà. Peut-être qu'en données journalières, l'US dollar index pourrait remonter à 12 200. Une hypothèse d'une épaule-tête-épaule inversée. Quelque chose qui, en tout cas, me fait dire que l'euro dollar devrait aller chercher au moins le bas de canal. Alors, sur l'euro dollar, forcément, si je ne souhaite pas trop m'exposer sur le bas de canal, c'est parce que je n'écarte pas aussi ce scénario qui verrait l'euro dollar sortir par le bas. Et c'est possible, avec cette perspective de voir le QE2 et ses bonnes publications macroéconomiques aux Etats-Unis, alors qu'en Europe, elles ne sont pas exceptionnelles. Donc, c'est pour cette raison que je me suis intéressé à un 10.80, j'ai eu tort. Là, je ne m'intéresse plus au bas de canal, mais certains le peuvent. Et sur le plan technique, il faut bien paramétrer si vous souhaitez utiliser le bas de canal. Tour d'horizon des autres taux de change. Plus que jamais, le câble est la stratégie de vente en lien avec les fondamentaux actuels. Le dollar US, on vient d'en parler, les publications macroéconomiques sont bonnes. Le dollar US remonte un peu à court terme. La livre sterling est la devise la plus vendue du marché d'échange depuis le début de l'année, mais elle est surtout baissière depuis le début décembre. Ce matin, l'intervention de M. Carnet n'a fait que renforcer le positionnement vendeur sur le câble. D'autre part, vous avez un article qui est arrivé sur notre site tout à l'heure, qui montre qu'à mesure que ce taux de change baisse, le pourcentage d'acheteurs reste conséquent, voire se renforce. J'estime clairement que le risque sur le GBPUSD, d'ailleurs le GBPUSD a cassé la ligne de tendance haussière intraday que je vous montrais ce matin. Donc en fait, il a donné un signal de vente, le GBPUSD tout à l'heure. On est sorti par le bas d'un petit range, qui est un tout petit range, qu'on pouvait tracer à l'aide des bougies japonaises horaires. Donc j'estime vraiment qu'on peut aller à 1,40 cette semaine. Est-ce qu'on peut aller, si on prenait un peu de recul, tenez, parce que, déjà en weekly, ok, la semaine n'est pas terminée, mais c'est horrible là, ce que nous fait le GBPUSD en hebdomadaire. Alors justement, jusqu'où pourrait-il aller en attendant le référendum du 23 juin ? Je vous invite à vous intéresser aux cours du GBPUSD à l'hiver 2009, et notamment à deux cours de clôture, le premier à 1,3976, et le second à 1,3804. Alors, on pourrait envisager, du fait de la tendance des fondamentaux, que le GBPUSD, avant le référendum, aille chercher 1,38. C'est un objectif d'analyse technique, c'est-à-dire que les 1,40 sont un chiffre rond, mais je pense, même si les 1,40 peuvent un peu stabiliser le marché, je pense qu'avant le printemps, on peut parfaitement tomber en direction des 1,38 dollars sur le GBPUSD. En tout cas, c'est dans la tendance. Et c'est propre, techniquement parlant, il fait plein de petites figures, des ranges, des pullbacks, pas grand-chose à dire, c'est baissier. Alors, je poursuis le tour d'horizon des paires majeures. Bon, l'USD Yen, rien de nouveau sous le soleil technique depuis ce matin. On reste quand même sur le rejet hier sous la première résistance à 113,37. Bon, je ne vous remontre pas le graphique de long terme de l'USD Yen qui m'invite à viser 110 et 106 cette année. Il est dans une position d'attente à court terme au même titre que les marchés actions. Il est dans une position d'attente au même titre que les marchés actions, parce que, voilà, je vous ai montré tous les seuils techniques actuels qu'on testait, qui peuvent soit transformer le rebond, soit y mettre un terme. Donc, ce qui me marque quand même, c'est que dans tout le marché actions a remonté de 10%, le Yen n'a rien fait. Alors, j'exagère. L'USD Yen est un peu remonté, mais il est remonté 4 séances. Et dès le 15 février, il a échoué, et GBP Yen et USD Yen sont repartis à la baisse. Alors que le marché actions rebondissa davantage. Ce qui montre à quel point, quand même, les cambistes ont cette année, 2016, un positionnement en faveur d'une remontée significative du Yen. Alors, je n'ai plus le graphique du Yen Index, mais je vous ai montré il y a quelques semaines. Le Yen Index, ça fait 6 ou 7 ans qu'on baisse en ligne droite. Le marché rebondit depuis ses plus bas de 1998, ses plus bas de la crise de 2000 et de 2008. Donc, il était sur un support majeur, le Yen Index. Donc, voilà, c'est pourquoi j'estime qu'il y a du potentiel cette année. L'USDCAD, rien à dire, range 1.3640, 1.38, triangle, compression. Ce marché n'en sort pas. Il en sortira soit du fait du pétrole qui se mettrait à chuter, ou au contraire, qui se mettrait à franchir des résistances. Bon, on est en position d'attente. Je pense que l'USDCAD, c'est surtout le cas dans ce moment. Parce que l'USDCAD, bon, c'est sur des petits mouvements de court terme. AUDUSD, alors, ce marché a-t-il donné un signal d'achat ? Écoutez, moi, je vais aller jusqu'au bout du raisonnement. Je dirais oui. Depuis, l'épaule-tête-épaule inversée, la cachure des 0.70, la remontée. Là, le marché a dépassé 0.72. Je vais conserver une opinion positive sur la UDUSD. Au-dessus du sommet atteint le 17 février à 0.71,86. Ce sera donc mon invalidation haussier sur la UDUSD. Au-dessus des 0.71,86 pour gérer son risque. Et viser une remontée à 0.73, 0.73,30. Qui est là la partie haute d'un range important. Donc, après, il faudra mettre le bémol. Euro GBP, toujours haussier au-dessus de 0.77. Un range trading, surtout du fait de la faiblesse du sterlan. On est toujours soutenu par le gap haussier d'hier. On a eu un gap haussier hier sur l'euro GBP. Donc, voilà. Avec un support à 0.77, 0.60, au-dessus duquel ça reste bien orienté. GBP Yen, toujours baissier. Je vous montre juste le graphique weekly du GBP Yen. C'est assez effrayant. Aucune divergence, rien du tout. Je vise 156 cette semaine. Mais cette année, et probablement d'ici le référendum organisé pour le maintien ou non du Royaume-Uni et de l'Union Européenne, il y a un autre seuil technique majeur qui est à 147. Donc là, on se projette beaucoup plus loin. En tout cas, voilà. Par rapport à ce qui a été proposé à l'intradé ce matin, cela reste parfaitement baissier le GBP Yen. ESP 500, 1938.1939. Bon, je réponds à vos questions maintenant. Et qui sont nombreuses. Alors après, si vous souhaitez obtenir, que je vous donne une opinion sur d'autres marchés, des matières premières, d'autres paires de devises, je vous avais laissé traîner le, comment dire, des questions dans le chat. Alors oui, il y a donc potentiellement une fusion à venir entre la Bourse de Londres et la Bourse de Francfort. Donc en effet, ça, c'est un des dossiers, mais bon, ça, ça concerne des titres. Le titre du LSE, le titre de la Bourse de Francfort. Ça, ce sont des actions, je ne les suis pas. Alors, bonjour Seb, ATK, GBP Yen, on va très très bas. Livre sous pression, Yen qui se renforce, je suis 1000% en phase. C'est la meilleure stratégie. C'est la plus belle tendance baissière de l'année. C'est et sera le GBP Yen, très probablement. Seb, ATK, alors, objectif, alors, sur le SP500, tout à fait, ouais. Oui, alors, en effet, si le SP500 dépasse la ligne de coût, c'est pour clairement remonter. En effet, les 2080, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi cet oblique. Moi, je ne me mettrais pas en face. Si j'ai le signal d'achat, j'y vais, j'y crois, aucun problème. Si le SP500 brise la ligne de coût, c'est le signal d'achat pour tous les marchés actions. Ce qui fera remonter nettement au-delà, ça fera remonter l'Eurostock 50 à 3050. Ça fera remonter le CAC à 4450. Et si on a le signal d'achat sur le SP500, cela fera remonter le DAX sur des niveaux comme 9900-10000. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas le signal. Et exactement. Oui, tout à fait, Filiérix qui est avec nous. Donc, le non-franchissement de la résistance n'est pas un facteur de baisse. Ce qui serait baissier sur le SP500, ce serait briser, on va dire, le plus bas du 22 février. Pour ne pas prendre de risque, le plus bas du 19 février, mais allez, briser 1910, ça mettrait un terme à la reprise. Et puis franchir 1947, eh bien, oh, on s'envole. On s'envole. C'est le graphique le plus important actuellement sur le marché, c'est celui-ci. Alors, GBP-CHF, GBP-CHF, GBP-CHF. Alors, j'y vais de suite. On va le chercher, GBP-CHF. Alors, je ne l'avais pas ici. Donc, je vais créer le graphique. On va aller le chercher. Allez. Bon, forcément, complètement baissier. Aucune div. Enfin, en Wiki, il y a vraiment du potentiel pour baisser davantage. Probablement du fait du GBP, bon, France renforce aussi un peu. Alors, en H4, on a une figure intéressante. Une espèce de rounding, de continuation. Bon, signal de vente qui a été redonné le 21 février dernier. Sur le plan du momentum, il n'y a vraiment rien pour que ce marché remonte. Y a-t-il une divergence haussière en 30 minutes ? Ça, c'est la question précise qu'on m'a posée. Donc, je vais y répondre précisément. Et non, je ne vois pas de div. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de div. Alors, bon, forcément, vous vous dites que l'indicateur ne fait pas de nouveau plus bas. Vous voyez une espèce de compression. Mais non. Pour moi, c'est rien du tout. C'est juste une baisse qui ralentit. Ça, ce n'est pas un cas d'école de div. Je n'aurai de toute façon pas tendance à me mettre en face de ce qui est parmi une des tendances les plus baissières cette année. Regardez le weekly chart. Il y a vraiment du potentiel pour reculer davantage. C'est-à-dire que le GBPCHF devrait à terme se replier en direction au moins ici de ce niveau-là des 1,38. Alors, le GBPIN, la fameuse, celle dont on parle tous les jours. Oui, disons que 156, ça me paraît être une cible de court terme. Mais on peut même prendre plus de recul. Puisqu'on a là des stratégies de long terme. Donc, en mensuel. Regardez le RSI mensuel du GBPIN. GBPIN, on est en pleine phase de maturité d'une grosse tendance baissière. Je prends ce cours de clôture ici. Ça avait été 158. On est en train de basculer sous un gros niveau. Donc, à terme, je ne serais même pas surpris. On a des niveaux ici qui sont sur du 140. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. Mais en tout cas, le mouvement, lorsqu'on pratique l'analyse prix momentum, a vraiment tout pour se prolonger tout au long de l'année. Ce qui ne signifie pas qu'on va baisser tous les jours. Il y a des phases de reprise. Mais justement, il faut se concentrer sur les rebonds, les résistances, etc. Tout ce qui va dans le sens de la tendance. Comme la semaine dernière, lorsqu'on avait eu en données journalières un beau positionnement sous la première résistance D1, le Berich Engelfing est en intraday une belle divergence baissière cachée. C'est très fort dans le sens de la tendance. Alors, pourquoi est-ce que mes graphiques, parfois, s'effacent lorsque je les enregistre ? Alors, ça dépend. Lorsque tu veux les poster dans le live ou pas ? Si vous souhaitez poster un graphique dans le live, il faut mettre un petit commentaire avec. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez un commentaire, texte, à côté, vous attachez la pièce jointe et là, ça arrive chez moi. Et si vous mettez uniquement un graphique sans commentaire, ça part dans le vide. Alors, quelle est mon opinion sur le pétrole et les matières premières ? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, donc on va en parler tout de suite. Juste laissez-moi ouvrir une disposition graphique qui va bien, donc celle des matières premières. Et en attendant que ça charge, on reste sur ce graphique du SP500. le plus bel outil que nous ayons, nous, analyse technique, actuellement. Alors, moi, je vais m'exprimer sur l'once d'or et le pétrole. Les autres matières premières sont très bien couvertes dans le Commodities Market Report le matin. Moi, je ne suis que ces deux-là. L'once d'or, ça aussi, c'est quelque chose d'assez fort. C'est que le métal jaune, qui a été l'actif le plus performant les cinq premières semaines de l'année. Je vous remonte le graphique quickly. On est sortis par le haut d'un canal. Et regardez ce qu'on fait depuis deux semaines. Alors que le dollar US remonte, alors que les marchés actions ont repris 10%, métal jaune ne lâche rien. Métal jaune, qui a perdu son aspect refuge en 2014, en 2015, le retrouve. Je pense que les capitaux qui se sont dirigés vers l'once d'or en janvier ne sont pas prêts d'en sortir parce qu'il y a des risques. Donc, sur le plan technique, il n'y a rien de baissier. Malgré la remontée du dollar à court terme, le rebond technique des marchés actions, on fait un range. Et puis, on peut enfin observer les données du Speculative Sentiment Index de FXECM. Il est en faveur de la tendance. Il est en faveur de la tendance. Donc, moi, sur l'once d'or, je reste haussier au-dessus des 1190 dollars. Voilà, ce sera mon invalidation. Pas ce qu'il en faut. Donc, voilà, au-dessus des 1190, je fais confiance à la tendance. Le pétrole, écoutez, il ne se passe rien. Moi, je regarde Luca Oil, toujours sous les 36, 20 dollars, les plus bas de la crise financière de 2008. Alors, ce qui permet au prix du pétrole de se stabiliser, c'est le gel de la production d'un certain nombre de tenants de l'offre majeure. Peut-être la Russie les rejoindra le 1er mars, mais c'est tout. Il n'y a rien sur le pétrole. Tant qu'on ne casse pas de résistance, et notamment les précédents plus bas de décembre 2008, il n'y a pas de signal technique de tendance haussière. Par contre, le marché est flat. Et c'est le cas depuis quelques semaines. Alors, l'euro dollar par rapport à Elliot est dans quelle vague ? Alors, bonjour visiteur, je ne sais pas. Je n'ai pas pratiqué de décompte elliotiste sur l'euro dollar récemment, mais par contre, vous avez sur notre site un analyste qui pratique tous les jours des décomptes elliotistes. Donc, regardez, on va aller chercher son dernier décompte. Je vais sur le site. C'est donc Nicolas Lavallée. Là, je vous donne le lien vers cette page. Vous avez l'historique de toutes ces analyses. Et la dernière fois qu'il s'est exprimé sur l'euro dollar, c'était le 12 février. Euro dollar, la quotidienne vague d'Elliot for Shedden Rouse. Donc là, je vous donne le lien vers le décompte elliotiste. Et donc, bon, ben voilà. Il y a tout un tas de graphiques de vagues, etc. C'est un long papier, donc je vous laisse le lien. Alors Seb, lorsque tu rouvres la plateforme et que tu changes la liste des roues de la devise, des fois, je ne retrouve pas mes tracés. Alors, ça, ça m'étonne. Déjà, il faut être certain. Alors, de manière générale, lorsque vous faites du tracé de chartistes, moi, j'enregistre en permanence à la fois mes dispositions. Donc, dès que je modifie quelque chose, je réenregistre ma disposition graphique. Ça, c'est une chose. Et vous avez enfin le modèle. Le modèle à enregistrer. Donc, enregistrez régulièrement vos dispositions graphiques, vos modèles, qui sont deux choses différentes. Et enfin, le tracé de chartistes, lui, il est censé bien rester sur le graphique. Donc, bon. Il faudrait essayer de creuser, mais normalement, ça reste. Mais il faut quand même régulièrement enregistrer à la fois ces modèles et ces dispositions graphiques. Alors, Laure, je viens d'en parler. Je reste haussier. Un graphique, c'est ça, c'est une fenêtre, c'est un onglet. Une disposition graphique, c'est un ensemble d'onglets, organisés les uns par rapport aux autres. Par exemple, là, j'ouvre ma disposition graphique indice, ça m'ouvre d'un coup, le SP500, l'Eurostock 50, le DAX, le CAC, etc. Et j'aurais pu ajuster mes fenêtres différemment. Donc, une disposition graphique, c'est un certain assemblage de graphiques. Et le graphique, ça, c'est autre chose. Ça compose la disposition graphique. Et voilà, bon, bah Seb, si t'as des questions plus précises, en effet, tu peux voir ça avec Pierre, donc, chez FXEB. Alors, les stats américaines. Allez. Les stats américaines, elles vont tomber dans 4 minutes, donc on va les suivre. Alors, question de Stéphane sur l'euro-dollar. Donc, on va rechercher l'euro-dollar tout de suite. Donc, voilà, l'euro-dollar, on y est. Bon, moi, j'ai cette conviction qu'on va aller chercher le bas de canal. Moi, je ne m'y expose pas. Vous avez mon opinion. Après, chacun son opinion. Si vous vous intéressez au bas de canal, vous agissez. Moi, restant sur une invalidation, je ne peux pas... J'avais le choix, de toute façon, lorsque l'euro-dollar s'est replié dans l'autre canal, soit m'intéresser au 1,1060, 1,1080, soit attendre le bas de canal. Puisque j'avais le choix des 1,1060, 1,1080, je ne peux pas y revenir tous les 40 pips. Ça ferait Moyen-Âge à la baisse. Donc, je ne peux pas, quoi. Alors, comment créer un triptyque ? Alors, par exemple, je prends l'USD4. Vous faites un clic gauche. Vous restez appuyé. Donc là, vous l'avez sélectionné. Et là, vous pouvez le mettre où vous voulez. Soit ici. Donc, ça vous ferait deux graphiques côte à côte. Soit en haut. Et vous pouvez faire ensuite à nouveau la même chose pour faire un triptyque. Donc voilà. Vous faites un clic gauche sur l'onglet. Vous restez appuyé. Et vous déplacez la souris. Et ça vous permet ensuite, avec toutes ces petites flèches, de créer des triptyques. Même plus. Vous pouvez juxtaposer six graphiques. Et ensuite, vous enregistrez la disposition. Et lorsque vous rouvrez la disposition, ça vous ouvre directement votre triptyque. Ou vos six graphiques juxtaposés. Ou simplement deux côte à côte, etc. Par contre, le modèle. Le modèle, ce sont les tracés chartistes. Par exemple, vous pouvez créer un modèle avec les bandes de boulanger et quatre moyennes mobiles. Vous ouvrez un graphique et vous décidez d'appliquer le modèle au graphique. Ça vous mettra d'un coup les bandes de boulanger et les quatre moyennes mobiles. Donc il faut distinguer le graphique du modèle et de la disposition. Comprenez bien le fonctionnement des trois. Et après, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec la plateforme. Alors, l'euro dollar. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur l'euro dollar et on va regarder l'impact des statistiques. Statistiques qui vont donc tomber dans une minute. Et qui sont donc les chiffres dans l'immobilier résidentiel ancien et la confiance du consommateur. Au mois de février. On va se le mettre en horaire quand même l'euro dollar. Parce qu'en D1, on ne va pas vraiment pouvoir voir la réaction. Voilà, ici on retrouve tous les niveaux qui comptent. Vous êtes en données horaires, vous avez le bas de canal, le niveau horizontal, l'oblique. Donc là au moins, on sera calé. On n'a pas forcément une volatilité excessive. Ça reste des publications macroéconomiques. Alors, l'indice de Richmond inférieur aux attentes. Moins 4. Ça, c'est une statistique américaine qui n'est pas terrible. Parmi les trois qui étaient attendus. Ok, elles sont inférieures aux attentes. Bon, elles sont inférieures aux attentes. Il n'y a pas une volatilité. L'indice de confiance du consommateur 92.2, c'est inférieur aux attentes. Bon, dans l'ensemble, sauf les ventes de maisons existantes en variation relative. Alors, la confiance du consommateur est inférieure aux attentes. L'indice de la réserve fédérale de Richmond aussi. Par contre, eh bien, les chiffres dans l'immobilier ne sont pas catastrophiques. Au final, je pense que le marché va surtout se projeter sur la confiance des consommateurs qui est inférieure aux attentes. Bon, en données horaires, vous constatez comme moi que le marché n'est pas hyper volatil. Mais qu'au final, en données horaires, on a peut-être le début d'une divergence haussière sur l'euro-dollar, sachant qu'on approche des 1,0970. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire. Il n'y a pas de volatilité. Il n'y a pas une vol de fou. Donc, au final, moi, je préfère quand même vous inviter à être patient jusqu'à 1,0970. Oui, oui, le Richmond, c'est important. Voilà, donc les chiffres de l'immobilier sont pas mal. Et la confiance du consommateur n'est pas terrible. C'est tout ce que nous avons. Et Wall Street, incroyable, vaut 1,938 points. Ça valait la même chose il y a une heure. Bon, ben voilà, on n'a pas la réponse. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Je vous laisse. Prochaine émission à 17h30 avec Yoav Nizar, la closing belle. Le point sur la séance. On aura peut-être davantage de signaux. Et puis, comme d'habitude, moi, je vous retrouve demain matin à 9h15 pour le Good Morning Grand Dollar pour faire le point sur le SP500. Est-ce qu'il aura dépassé ou pas sur la suite des stratégies ? Merci à tous. Et je termine enfin par un nouveau guide de trading que vous pouvez télécharger qui sera commenté par Sylvain vendredi. Alors, vendredi prochain, c'est notre conférence en ligne mensuelle. Vous savez, il y en a une par mois. Le dernier vendredi de chaque mois. Donc, je termine par ça. Ça, c'est la section guide de trading. Donc, ils sont gratuits. D'ailleurs, il y en a un certain nombre. Vous en avez un sur les vagues d'Eliott, sur Ishimoku. Et vous avez ce nouveau guide. Petite publicité. Donc, votre résolution de trading pour 2016. Où Sylvain revient sur les paramètres essentiels de la gestion de l'effet de levier. Vous pouvez le télécharger maintenant si ça vous intéresse. Et il sera commenté. Et Sylvain répondra à vos questions vendredi à 16h. En clôture de la conférence en ligne. De vendredi 26 février. Merci à tous. Bonne suite d'après-midi. Et à demain, ici même.